Jérémy, c'est pas le match, il faut tout changer, mais c'est un match à gagner absolument pour Bourgouc. Oui, c'est un match important, mais comme je l'ai dit, c'est un match important, que ce soit pour une qualification européenne ou pour les supporters. Alors, il y a deux choses. Le fait même d'être sixième, c'est possible aussi qu'on soit européen. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font que ce match-là est important à gagner. Tu as connu beaucoup de grosses affiches dans ta carrière. Le Bordeaux de Marseille, ça ne représente quoi pour toi ? Je crois que tu t'attends ? J'en ai entendu beaucoup parler. Je sais que c'est important pour les supporters. Comme je disais, c'est à double, puisque c'est aussi important pour la lutte, pour être européen. Donc voilà, je pense que c'est un derby, comme je l'ai dit, comme j'ai pu le vivre Lyon-Saint-Etienne ou Monaco-Nice. Il y a une grosse rivalité. Donc voilà, le stade va être plein. Ça risque d'être un match engagé, comme tous les derbys. Donc ça ne sera pas facile, mais il n'y aura que la victoire qui sera belle. Oui, bien sûr que ça compte. On ne veut jamais être les premiers. Ça m'est arrivé avec Lyon contre Saint-Etienne. Donc voilà, mais comme je le dis, c'est surtout aussi important pour être cinquième et être qualifié pour l'année prochaine, pour la Coupe d'Europe. Oui, oui, non, c'est ça. Ça me fait toujours, quand je suis arrivé, ça m'a fait un peu rigoler parce que les derbys, oui, généralement, c'est un peu plus proche. Là, il y a une grosse rivalité. Alors pour qui, pourquoi ? C'était plus à l'époque, je crois, des présidents, non ? Donc voilà, c'est resté. C'est toujours des matchs sympas à jouer. Voilà, en plus, il y a de l'enjeu. Donc c'est un avant-goût des matchs, j'espère, qu'on jouera l'année prochaine. Qui a la meilleure dynamique ? Alors si on voit aujourd'hui, je pense que c'est Marseille, clairement. Après, sur un match comme ça, un match en jeu, avec beaucoup de pression, je ne suis pas sûr qu'il y a un avantage. On est de toute façon dans l'obligation de gagner. Donc je ne suis pas sûr que même avant le match, il y ait un ascendant psychologique là-dessus. Je l'ai expliqué un petit peu ces derniers temps. Il y a l'enjeu, il y a aussi, depuis le mois de janvier, on a fait beaucoup d'efforts pour revenir au niveau du classement et justement pour jouer, entre guillemets, cette finale-là. Parce que pour moi, ce n'est pas forcément une finale, puisqu'il faudra quand même gagner l'autre match aussi à Lorient. Donc voilà, on est un petit peu moins bien dans le jeu. Mais après, on reste efficace aussi, puisqu'on n'a pas perdu. Et sur un match, tout est jouable. On a les armes pour gagner. On a, je pense, des similitudes, ou sur les côtés, des joueurs qui sont capables de faire la décision à n'importe quel moment. Donc voilà, il faudra être vigilant de notre côté et d'être peut-être un peu plus libéré que ces derniers temps. Qu'est-ce que ça change de l'avoir gagné à tout prix ? Ça libère ? On verra ce week-end, je ne sais pas. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Mais je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Je pense que Marseille est favori. Déjà, avant le début de saison, je pense qu'ils sont favoris. Là, la situation fait qu'ils sont favoris. Donc voilà, on n'a rien à perdre. On est une équipe qui est beaucoup plus jeune, peut-être moins d'expérience, comme j'ai dit depuis le début de saison. Mais c'est aussi une force parce qu'on l'a vu, que ce soit Malcom, Adam, François, Diego, Gaëtan. Ils sont capables de faire des exploits individuels. Au jeu, ça veut dire qu'il faut prendre plus de risques, jouer plus haut ? Non, je pense qu'il faut jouer le jeu qu'on a en ce moment. Après, il va y avoir aussi pas mal de changements derrière. Donc ça va être à nous d'être vigilants. Mais ce n'est pas forcément, je ne pense pas, emballer le match tout de suite. Il faudra juste gagner 1-0, ça peut nous suffire. Donc il ne faudra pas partir dans tous les sens. Il faudra rester équilibré. Oui, je ne pense pas. Après, on l'a fait à l'entraînement. C'est arrivé aussi cette année en match. C'était en cours de match ou même en début de match. Après, non. Vu l'enjeu qu'il y a, ça va être vite oublié tout ça. Oui, forcément. On a l'impression qu'il n'a pas d'énorme qualité. Baffé, mais il est toujours là. Il met toujours ses buts. C'est quelqu'un qui utilise super bien son corps. Il aime être proche du défenseur pour bien protéger. Alors, il n'a pas la qualité de la vitesse. Mais par contre, il a vraiment l'instinct du buteur. Et c'est quelqu'un qui a assez fort dos au but. Comment on défend sur lui ? On va voir ce week-end. Mais je l'ai fait un petit peu à Lyon. Parce qu'à Lyon, on était ensemble. Et ça m'est arrivé dans les entraînements d'être derrière. Ce n'est pas évident. On verra si on arrive bien à défendre. Et s'il ne marque pas. Oui, déjà, je pense qu'on ne sait pas si c'est sa dernière. Après, depuis qu'il est revenu, c'est quelqu'un d'expérience, qui fait énormément d'arrêts, qui a été décisif. Il nous donne un peu de sérénité. Mais Jérôme a été très bon aussi quand on a fait appel à lui. Je pense que tout le monde veut jouer cette Coupe d'Europe. Forcément, on préfère jouer la Ligue des Champions. Mais c'est une coupe qui est importante. On l'a vu hier pour Lyon. Donc après, si on est qualifié, ça va être une avance saison qui va être assez dure. Puisqu'il va falloir travailler un peu plus dur physiquement que ce qu'on a fait cette année. Donc voilà, et peut-être, oui, peut-être recruter un peu plus. Mais ça, c'est le coach et la direction qui va voir ça. Il est resté assez tranquille sur ses principes, même si on a changé un petit peu aussi tactiquement. Mais il est resté assez serein. C'est ce qui nous a donné une certaine confiance aussi, je pense, pour rebondir au mois de janvier. Et voilà, il a changé aussi peut-être pas mal de choses. Je l'ai dit au stage ou dans les entraînements. Il a changé quelques petites choses qui ont fait la différence. Et puis après, il y a eu aussi la remise en cause de plusieurs joueurs aussi, je pense. Après, c'est toujours difficile de parler d'un coach. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui réunit un peu tout ça. Alors peut-être la seule chose qui peut lui manquer, c'est l'expérience. Parce que ça reste quand même un jeune entraîneur, même si ça fait quelque temps qu'il est quand même dans le circuit. Mais voilà, avant de venir ici, j'avais entendu parler de lui comme entraîneur. Je savais un peu comme il était comme personne. La grande différence, je pense, avec beaucoup d'entraîneurs, c'est qu'il reste lui-même et qu'il reste franc. Et c'est ce qui est difficile, on va dire, déjà dans le milieu du foot. Et en tant qu'entraîneur, quand on doit faire des choix, c'est pas facile. Et je pense que c'est ce qui fait sa force aussi. On aurait été proche d'eux, oui, forcément, si on avait pu la récupérer. Mais après, comme je l'ai dit, c'est aussi dommage pour les joueurs de Bastia. Parce qu'ils se battent pour essayer de ne pas descendre. Et ce n'est pas de leur faute si les supporters sont venus sur le terrain. Donc c'est plus dommage, je trouve, pour les joueurs de Bastia que le fait que Lyon ait gagné sur tapis vert. Il y a eu des choses qui se sont passées qui ne doivent pas se passer. Mais je trouve que c'est plus dommage pour les joueurs de Bastia. Oui, forcément, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas fait un bon résultat contre Marseille. Qu'on a mal fini alors qu'on a fait une deuxième partie de saison qui était assez remarquable. Donc ça serait finir, ça serait un peu triste. Et en plus, il faudrait attendre une semaine pour savoir si on peut être qualifié ou pas. Donc oui, ça serait une petite déception. Au début de saison, je pense que la place de Bordeaux, elle est à peu près entre la sixième et la quatrième place. Donc aujourd'hui, on y est. Donc dans l'ensemble, c'est une saison réussie. Ce qui est dommage, c'est que c'est les six premiers mois, on va dire, où on a fait des bonnes choses et des moins bonnes choses. On n'a pas été régulier. Donc quand on voit ce qu'on a pu faire sur la deuxième partie de saison, même si effectivement, là, on est un tout petit peu moins bien dans le jeu. Mais je trouve que c'est plutôt cohérent. C'est dommage de ne pas avoir fait ça dès le début. Mais il y avait aussi beaucoup de changements au niveau des joueurs et au niveau du staff. C'est sympa. Après, le fait de partir, de se dire de partir et qu'il soit champion, on est toujours un peu déçu, on va dire. Mais je suis content pour eux. Parce que c'est la... Déjà, Vadim Vassiliev est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et voilà, les joueurs sont des joueurs assez extraordinaires. Que ce soit Fabinho, Thomas Lemar, même Baka, je les ai bien formés. Donc, non, non, je suis content pour eux. Après, on est toujours triste de ne pas avoir vécu ça. Parce que ce qu'on dit, c'est Sidney Gowu qui me l'a souvent dit, ce qu'on garde après la carrière, c'est les titres. Donc, voilà, ça aurait été un titre de plus. Mais aujourd'hui, je suis à Bordeaux et je suis super content d'être à Bordeaux. Et on a une belle fin de saison. Parce que même si eux, ils sont presque déjà champions, nous, c'est un peu plus motivant la fin de saison.